Très bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce quatorzième meet-up, si je ne dis pas de bêtises. On va passer l'heure ensemble, peut-être que si nos intervenants le peuvent et qu'il y a des questions et des discussions passionnantes, on traînera un petit peu plus. Merci beaucoup d'être venus, vous pouvez nous dire bonjour dans le chat et puis mettez-nous la ville, comme ça j'aime bien savoir d'où vous êtes. Moi je mets bonjour Paris, ça me permettra d'avoir un petit peu une idée des gens avec qui nous sommes et de qui vous êtes. En fait, on va parler aujourd'hui de Google, beaucoup de soutenabilité principalement et pour cela on a deux intervenants qui vont vous prendre chacun une demi-heure de votre temps. Vincent nous parlera pour Google de toutes leurs parties, soutenabilité, engagement, carbon footprint, donc plein de choses intéressantes à venir. Et en cas pratique de mise en place et d'utilisation de ces données, c'est Bertrand pour Veolia qui nous viendra nous présenter ce qu'ils font chez Veolia notamment en termes de reporting financier et maintenant environnementaux et ce que ça leur rapporte. Voilà, donc vous êtes bel et bien toujours dans le meet-up de la Finofs Foundation, moi je m'appelle toujours Antoine Lagier depuis la dernière fois, je travaille toujours chez Team Spirit et voilà, vous êtes le bienvenu. Bienvenue, on se retrouve vers 12h30 pour la passation entre les deux speakers et puis à 13h pour le petit sondage de fin et quelques questions s'il en reste. Voilà, Vincent, je te passe la main, c'est toi qui débute. Bon meet-up à tout le monde. D'accord, donc bonjour, je suis Vincent Poncet, je suis chez Google Cloud comme sustainability specialist et donc mon rôle, c'est justement d'expliquer les actions de Google sur le sujet et le bénéfice client et les outils aussi qu'on met à disposition de nos clients pour mesurer l'impact. Donc la première des choses, c'est l'empreinte physique, le cloud c'est magique, on clique, on a des ressources pratiquement illimitées de façon élastique, mais derrière tout ça, il y a bien des tonnes de béton, des milliers de kilomètres de câbles, des terrawatheures d'électricité et donc l'enjeu, il est bien là, c'est comment réduire, contrôler et réduire l'impact de toute cette infrastructure physique. Donc ça passe par trois piliers dans notre approche actuelle. Le premier, c'est l'efficacité énergétique parce que l'énergie la plus green, c'est celle qu'on ne consomme pas. Le deuxième pilier, c'est se sourcer le plus possible avec une électricité qui est elle-même à bas taux de carbone. Et en troisième pilier, uniquement après les deux autres, on peut parler de compensation carbone pour le résiduel qui n'est pas encore pris en charge par les deux premiers piliers. Donc l'efficacité énergétique, il y a deux dimensions principales. Il y a l'efficacité énergétique des équipements eux-mêmes, les serveurs, etc. Et l'efficacité énergétique du bâtiment, le datacenter. Donc déjà, Google design ses propres serveurs et les fait fabriquer pour des objectifs d'efficacité énergétique, mais aussi de sécurité, puisqu'on a la garantie de provenance de tous les composants qui sont sur nos cartes. D'autre part, la facilité de la réparation, la réparabilité et la durée de vie étendue. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, nos serveurs, par exemple, il n'y a pas de boîte en plastique. Donc en fait, l'air circule plus librement. Ça permet d'une part d'améliorer le refroidissement, mais en plus, ils sont sur chariot. Donc pour changer une carte qui est défectueuse, c'est beaucoup plus simple. Autre point, sur la conversion d'énergie, ils tournent avec une énergie, ils sont directement alimentés en continu. Donc il n'y a pas de gros transformateurs ou ce genre de choses dans nos serveurs. La conversion d'énergie se fait de façon centralisée. Donc ça, c'est pour la partie serveur. Elle a maintenant la partie bâtiment. Il y a un indicateur du marché qui s'appelle le PUE, Power Usage Effectiveness, qui est l'overhead énergétique du bâtiment. Donc pour 1 Watt dans un serveur, le bâtiment a besoin de combien ? La moyenne de marché, aujourd'hui, elle est autour de 1,6, 1,7. Nos meilleurs datacenters arrivent à moins de 1,1. Et notamment grâce à la mise en place d'une intelligence artificielle qui pilote en temps réel la puissance des systèmes de refroidissement dans les bâtiments. Deuxième... Attends, il me manque un slide là. Ah bah tu vois, il me manque un slide. La copie, il y a une erreur. Bon, c'est pas grave. Deuxième pilier, c'est l'énergie renouvelable. En fait, on est un très grand acheteur d'énergie renouvelable à travers le monde. On a commencé en 2010 et on a atteint le 100% énergie renouvelable en 2017. C'est-à-dire que la totalité de la production d'énergie renouvelable avec les fermes avec lesquelles on contracte, ce sont des engagements de long terme, en général entre 3 et 20 ans, en moyenne c'est 8-10 ans. Et donc, que l'on contracte avant la construction de la ferme. Et donc, on met à profit nos investissements énergétiques, en fait, pour décarboniser. C'est-à-dire qu'on finance des nouvelles sources d'énergie renouvelable. Donc, on a 60 projets à travers le monde, essentiellement Amérique du Nord, Europe, un peu Amérique du Sud et un tout petit peu Asie, aujourd'hui. Et on a donc 7 gigawatts déployés à travers ces contrats d'approvisionnement. Et donc, depuis 5 ans, on est 100% énergie renouvelable. Le troisième pilier, j'en ai parlé, c'est la compensation carbone. Donc, en ultime recours et pas en première instance. L'exemple qui est donné ici, c'est une décharge. Donc, quand vous avez des déchets ménagers enterrés, la décomposition de matières organiques sans oxygène génère du méthane. Le méthane a un effet de serre 80 fois supérieur à celui du CO2. Donc, les machines jaunes et noires que l'on voit là, ce sont des pompes. Donc, en fait, nos actions envers ce type de projet, ça permet de financer ces pompes qui vont donc aspirer du méthane qui va donc ne pas s'échapper dans l'atmosphère. Et donc là, on peut vraiment parler d'émissions évitées et donc de compensation carbone. Donc, notre stratégie d'investissement sur la question de la compensation carbone est assez stricte en termes d'effectivité réelle. Donc, en l'occurrence, un critère de mesurabilité. Et ensuite, on le fait auditer. Et au bout du bout, notre comptabilité carbone, on l'a fait auditer par notre auditeur financier. Et donc, il revoit toutes ses attestations. Donc, en résumé, on a commencé en 2007, il y a 15 ans, uniquement avec des compensations carbone. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'instruments disponibles pour les entreprises. À partir de 2010, on a fait notre premier contrat énergie renouvelable, ce qui nous a permis d'atteindre le 100% énergie renouvelable en 2017, ce qui nous permet donc de réduire nos émissions relativement à l'énergie. Et maintenant, il n'y a pas que l'énergie, il y a des émissions en termes de chaînes de valeur, notamment, par exemple, les émissions qui ont été faites pour fabriquer nos serveurs ou construire nos datacenters. Donc, ça, c'est notre engagement net zéro pour 2030. Donc, on va travailler avec nos fournisseurs pour leur faire adopter des processus plus efficaces, leur faire adopter eux-mêmes l'énergie renouvelable. Ça va réduire leurs émissions directes et donc nos émissions indirectes. On a parlé du 100% énergie renouvelable, qui, en fait, est une formule. On compare, c'est un ratio entre la production d'énergie renouvelable que vous contractez versus notre consommation électrique. Et ceci est fait au niveau annuel mondial. Donc, ça ne veut pas dire que c'est le cas à tout instant. Et donc, c'est-à-dire, par moment, il y a plus de production renouvelable que de notre consommation et par moment, il y a moins. Et donc, notre engagement 2030, c'est le 24-7 Carbon Free Energy. Ça veut dire que là, maintenant, on est en train de monitorer, heure par heure, datacenter par datacenter, quelle est notre consommation et quelle est la production d'énergie décarbonée dans la même grille électrique à la même heure. Et donc, d'atteindre le 100% décarboné au niveau horaire et local. Enfin, troisième pilier, c'est l'eau. Parce que les datacenters peuvent consommer de l'eau, notamment les systèmes de refroidissement. On a pris l'engagement, donc, de recouvrir notre consommation d'eau à travers des investissements dans des bassins et de la végétation qui, en fait, capturent l'humidité de l'air et ensuite, remets sous forme liquide cette eau. Donc, ça veut dire que notre Carbon Free Energy, on va acheter encore plus d'énergie renouvelable. On est en train d'investir dans des systèmes de stockage, mais pas seulement. Il y a aussi la question des relations institutionnelles. parce que dans un certain nombre d'endroits dans le monde, notamment en Asie, les réglementations limitent, en fait, l'accessibilité à des contrats directs tels que ce que nous voulons faire. Donc, on a aussi une action qu'on appelle public-policy, relations institutionnelles, pour ouvrir les marchés, mais aussi faire évoluer les standards. On a parlé du 100% énergie renouvelable. On est en train de travailler pour faire adopter le principe du matching horaire auprès des institutions réglementaires. La compensation d'eau, on en a parlé. C'est typiquement ça. C'est du bassin, de la végétation. Et donc, capture d'eau, humidité, remet sous forme liquide. Et donc, on va en faire à travers le monde pour avoir une capacité de capture d'eau équivalente à notre consommation d'eau annuelle, donc pour 2030. Et le net zéro, donc à travers nos émissions opérationnelles, donc essentiellement l'électricité qui est traitée par le 24-7, et la réduction de chaîne de valeur. Donc là, travailler avec nos fabricants, nos fabricants manufacturiers, mais pas seulement. On sait très bien que le zéro absolu n'est pas atteignable dans cet horizon. Donc, on parle bien de net zéro. C'est pour ça que nous faisons des investissements dans les solutions de capture de carbone. On a notamment là, il y a un an, 200 millions dans un fonds de quasiment 1 milliard pour en fait soutenir cette industrie qui est naissante et nécessaire à la transition décarbonée. Donc, tout ça fait qu'un client Google Cloud bénéficie dès aujourd'hui d'une énergie 100% renouvelable, d'une compensation carbone, et bénéficiera d'ici 2030 des autres piliers dont je viens de parler. Mais évidemment, quels sont les leviers pour un client cloud, l'impact qu'il peut avoir sur ses propres émissions à travers Google Cloud ? Petit rappel de la Green Software Foundation, un des grands concepts. Donc, c'est le FinOps appliqué au green, au carbone en général, et l'énergie et d'autres dimensions. Donc, les éléments clés qui sont considérés aujourd'hui, c'est l'efficacité carbone, l'efficacité énergétique, l'intensité carbone, le carbone embarqué dans les infrastructures elles-mêmes, etc. Et donc, les leviers d'action, c'est mesurer, optimiser et shaper sa demande. Donc, par exemple, déplacer ses workloads dans le temps et dans l'espace. Et donc, les métriques sont selon ces unités. Les émissions carbone sont en grammes de CO2 équivalents. Donc, on dit équivalents parce que, je n'ai parlé tout à l'heure, le méthane est un effet de serre et il a un effet de serre supérieur. Donc, on dit 80 fois. Donc, on dira que 1 kg de méthane égale 80 kg de CO2 équivalents. Et donc, toute la quantité carbone se font selon cette unité. L'électricité, c'est le carburant de nos services. Donc, on parle de grammes de carbone, de CO2 équivalents par unité énergétique, donc par kilowattheure. On peut aussi parler de consommation électrique et puis enfin, les ressources consommées elles-mêmes. Donc, le FinOps, il mesure des unités consommées, du CPU, de la mémoire, du stockage, etc. Et donc, des prix. Et donc, le GreenOps rajoute une dimension des dimensions environnementales telles que carbone. Donc, voici, de mon point de vue, les différentes étapes qu'on peut couvrir en termes d'action. Donc, la première, c'est mesurer. On ne peut pas agir avant d'avoir mesuré. Donc, mesurer votre carbone footprint, par exemple. Ensuite, le cloud, c'est assez simple pour créer des ressources. Et donc, c'est aussi assez simple de créer des ressources qu'on n'utilise pas forcément de façon efficiente, mais aussi, voire même, qu'on n'utilise pas forcément du tout. Donc, considérer ce qu'on a créé pour s'assurer qu'on les utilise et qu'on les utilise à hauteur de ce qu'on a provisionné. Ensuite, il y a choisir une localisation à basse CO2 vu qu'on utilise de l'électricité. Le mix énergétique est assez différent d'un pays à l'autre. Et donc, on peut considérer cette dimension. Et enfin, quand on arrive dans les stacks applicatifs, c'est ce que l'IT a toujours fait, mesurer de la performance pour savoir où est-ce qu'il faut optimiser pour ultimement, potentiellement, refactorer des services. Donc, la mesure, c'est ce qu'on, déjà pour rappel, scope 1, scope 2, scope 3, scope 1, les émissions directes du reporting carbone, c'est-à-dire, typiquement, je consomme de l'essence, j'émets du CO2. Le scope 2, ce sont les émissions relatives à l'utilisation d'énergie. pour ce qui nous concerne, c'est l'électricité, parce que vous consommez une électricité, vous n'émettez pas directement, mais le producteur d'électricité a lui, bien, potentiellement émis pour fabriquer cette électricité. Et scope 3, ce sont les émissions de chaînes de valeur. Donc, vous remontez en amont vos fournisseurs, vos fabricants, les transports, etc., etc., et même en aval, selon la nature des produits, la logistique, etc., etc. Donc, on va considérer les émissions de Google, donc en scope 1, scope 2, scope 3, qu'on va réallouer à chacun de nos clients. Donc, ils vont donc atterrir dans le scope 3 du client, parce que nous sommes fournisseurs du client, donc nous sommes dans sa chaîne de valeur. Donc, on a mis à disposition cet outil qui s'appelle Google Cloud Carbon Footprint, qui est dans la console Google Cloud et qui est gratuit pour tous les clients Google Cloud et qui vous rapporte les émissions de Google relativement à l'usage que vous faites de nos services. Donc, vous l'avez selon une dimension mensuelle, selon une dimension produit, par région et par projet. Le projet dans Google Cloud, c'est l'enveloppe dans laquelle vous instanciez vos ressources, VM, stockage, etc., etc. Donc, aujourd'hui, on a des émissions en scope 1, scope 2, location-based et scope 3 et on va avoir, à priori, fin d'année, début d'année, on va rajouter ce qu'on appelle le scope 2, market-based. Donc, le location-based, c'est sans prendre en compte l'achat d'énergie en Nouvellab, le market-based, c'est en le prenant en compte et on rajoutera aussi les émissions, les compensations carbone. Donc, là, il reste 15 minutes. Très bien, on est aligné. Et donc, on va avoir, les émissions directes scope 1 sont très, très faibles, les émissions énergétiques, évidemment, sont importantes et les scope 3 aussi sont très importantes. Elles représentent la fabrication des infrastructures elles-mêmes. Donc, dans ce dashboard, vous avez réparti selon ces quatre dimensions de façon indépendante et vous pouvez exporter ces informations de façon granulaire dans une table BigQuery et donc faire une analyse pour le coup multidimensionnelle parce que vous avez une colonne par dimension. Donc, comment ça marche ? On part de la mesure de la consommation électrique des serveurs. Donc, chaque serveur de Google, on a la consommation électrique heure par heure. Ensuite, on remonte la stack de Google qui est évidemment microservicée à l'extrême mais chez nous, tout est vu selon une logique de product owner et donc quand un produit appelle un autre produit, derrière, il y a un flux financier. Et donc, on a la chaîne de dépendance totale à travers la software stack de Google et donc on peut réallouer un service de bas niveau qui est utilisé par des services de haut niveau et donc arriver au service utilisé par les utilisateurs. Ensuite, on multiplie ça par l'intensité carbone de la région, donc de la grille électrique là où se trouve le data center. On fait cela au niveau horaire dans la première partie. Ensuite, on utilise les données de facturation Google, donc la totalité des unités consommées et donc ce qui nous permet de refaire une allocation par SKU, par région et par jour. Enfin, nous agrégeons cela au niveau de chaque client, donc en prenant la facture de chaque client, parce qu'il y a écrit combien vous avez consommé de CPU heure, de giga heure et tous les API call possibles et donc on multiplie cela par les unités consommées pour chaque utilisateur et c'est ce qu'on restitue de façon agrégée mensuellement dans le dashboard et dans l'export BigQuery. Cette méthodologie, elle est détaillée sur notre site web et on l'a fait vérifier par un auditeur pour en fait assurer que notre logique d'allocation est cohérente avec les principes de la comptabilité carbone. Donc, on a parlé de l'électricité, c'est ce qu'est Scope 2 Location Based. Les émissions directes de Google, c'est essentiellement les générateurs diesel qu'on fait tourner une fois de temps en temps pour pouvoir les tester, les backups si jamais il y a une coupure de courant. Donc, ce qui fait qu'on a quelques émissions directes mais c'est très faible et on le réalloue proportionnellement à l'énergie qui vous a été allouée. La logique, c'est si vous représentez 1% de l'électricité de Google, on va vous allouer 1% des Scope 1 de Google. C'est la logique que nous avons prise. Sur le Scope 3, on prend les émissions au niveau entreprise qui sont dans notre rapport environnemental de l'entreprise, au niveau fabrication hardware, logistique, fabrication des data centers et l'impact employé et on fait des logiques d'amortissement parce qu'évidemment, ce sont des biens durables et ensuite, on les annualise et on les alloue enfin finalement proportionnellement à l'énergie. C'est-à-dire, si on dit, si vous consommez 1% de l'énergie de Google, on va vous allouer 1% du Scope 3 data center de Google, etc. Donc, ça, c'est un snapshot du data model que vous exportez et donc, vous voyez que vous avez bien Scope 1, Scope 2, Scope 3, projet, etc. Donc, vous avez beaucoup d'informations qui vous permettent donc aussi de merger avec d'autres informations, notamment l'étape de billing. Ce qui permet, par exemple, de faire ce type de dashboard, d'avoir des intensités carbone par dollar dépensées, par région, par type de produit, par projet informatique, etc. Et donc là, on voit bien se dessiner quelque chose autour du budget carbone ou de la granularité du monitoring au niveau de chaque projet, l'efficacité énergétique carbone. Et donc, c'est là où on commence vraiment à parler de GreenOps, appliquer les principes de FinOps aux informations environnementales. Donc, une fois qu'on a mesuré, il faut agir. La première des actions, c'est potentiellement supprimer ce qui est inutile. On a un outil qui s'appelle ActiveAssist qui, en fait, analyse la consommation que vous faites du cloud, des ressources que vous avez provisionnées et va vous recommander de downsizer certaines ressources. Par exemple, vous avez provisionné une VM avec quatre cœurs et on mesure que vous n'utilisez jamais plus que deux. Dans cet outil, vous aurez une recommandation. Cette VM, vous n'utilisez jamais plus que deux. On vous recommande de la downsizer. C'est une recommandation, bien entendu, c'est à vous d'agir. Jusqu'alors, on donnait une information en termes de combien de dollars vous allez économiser. et maintenant, on est en train de rajouter combien de grammes de carbone vous allez économiser. Pour l'instant, on l'a fait sur le recommandeur qui s'appelle Unattended Project Recommander. C'est un projet dans lequel vous avez des ressources auxquelles vous n'accédez jamais. On voit qu'il n'y a aucune activité. Donc, on peut vous recommander de le supprimer. Choisir une localisation à bas CO2. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a dit qu'on est 100% énergie renouvelable partout, mais en fait, on utilise bien le mix énergétique par moment parce que c'est une moyenne annuelle. Donc, par moment, les productions renouvelables dépassent notre consommation et par moment, elle est inférieure à notre consommation. Quand on fait le ratio au niveau annuel, on a bien une équivalence qui nous permet de dire que nous sommes 100% énergie renouvelable. Mais donc, le mix énergétique local, il a quand même son importance quand bien même on est 100% énergie renouvelable au niveau mondial. Donc, c'est ça notre engagement à travers le 24-7 Carbon Free. Et donc, ça veut dire qu'on va calculer heure par heure le taux de couverture d'énergie, l'intensité carbone est rapporté à notre consommation. Donc, on le fait au niveau de chaque heure de chaque data center et ensuite, on fait une moyenne pondérée pour chaque data center ce qui permet de créer ce qu'on appelle des annual CFE score percentage par région. et donc, ce qui nous a permis d'annoncer que nous avons déjà 66% de chaque heure des data centers qui est décarboné et qu'on a déjà 5 data centers à travers le monde qui atteignent 90% au niveau horaire. Ces informations, vous les retrouvez sur la page de notre documentation. On a mis pour chaque région le taux de carbone de gris, donc sans compter nos achats renouvelables, et le taux de Google Carbon Free Energy, c'est-à-dire qui inclut au niveau horaire le mix énergétique de la grille et de nos achats renouvelables. Et on a créé un label qu'on appelle Low CO2, donc parmi ces régions, celle qui est en empreinte directe la plus faible. Et donc, vous pouvez bien choisir d'aller sur une région en général, c'est la première des raisons, c'est la plus proche de mes utilisateurs ou de mes datacenters. La deuxième raison, ça peut être le prix puisque toutes les régions n'ont pas le même prix. Maintenant, on peut considérer une troisième raison qui est l'impact énergétique en fonction du mix énergétique et des achats renouvelables. Donc, choisir une région devient un critère. Ensuite, on a mesuré les performances de vos services, là on va rentrer dans les applications, les services que vous avez développés sur l'infrastructure. Et donc, à ce titre-là, nous fournissons des outils Cloud Monitoring, Cloud Logging, Cloud Trace, etc., qui sont intégrés à toute notre stack, GKE, Prometheus, donc aussi, vous pouvez remonter au niveau couche applicative. Et donc, il y a une offre serverless de monitoring, de métrique et de log et qui est aussi ouverte parce qu'on peut exporter des données vers du Grafana, du Datadog et d'autres pour pouvoir en fait, monitorer finement les performances de vos applications. Et là, quelque part, je dirais, il n'y a rien de nouveau. L'informatique, depuis toujours, a mesuré sa performance, a essayé d'optimiser. Eh bien, on le faisait pour des questions souvent de coût, de réduire l'empreinte machine et donc, dans le Cloud, réduire une facture. Maintenant, il y a une autre motivation qui s'ajoute, qui est corrélée, mais pas totalement, qui est l'empreinte environnementale des applications. Deuxième, autre sujet, eh bien là, c'est le plus large, c'est, vous avez un service ou une application qui est très legacy du type monolithe ou quoi d'autre, eh bien en fait, le seul moyen d'aller plus loin dans son optimisation, c'est la redesigner, la refactorer. Et donc, quels sont les enjeux derrière tout ça ? C'est un challenge d'efficacité de l'utilisation de ressources. Par exemple, dimensionner des machines ou un nombre de machines par rapport à un workload. Et donc, par rapport à ce workload, ça va être combien j'ai provisionné de machines et donc, combien j'en utilise effectivement. De la même façon, l'usage de vos services, il n'est pas forcément flat, il va évoluer dans la journée, les principales. Surtout si vous êtes sur des types sites web publics, il y a bien un pattern quotidien et donc, il y a une problématique de scale up, scale down et dynamique. Si vous êtes sur un monolithe, vous ne pouvez pas. Et enfin, il y a le bin packing. Une fois que j'ai provisionné des machines, m'assurer que non plus une application, mais toutes mes applications arrivent bien à remplir, d'atteindre le plus haut taux d'utilisation des machines que j'ai provisionnées. Et donc ça, on peut très bien faire tout ça avec des VM, mais c'est extrêmement complexe. Et donc, évidemment, les infrastructures plus élastiques vont le faire automatiquement pour vous. Et donc, là, c'est le spectre du compute chez Google Cloud. Vous pouvez provisionner des VM. Encore une fois, on peut faire aussi de l'élasticité avec les VM. On a une mécanique qui s'appelle les manage instance group. si vous avez des services de type statusless, automatiquement, c'est intégré avec le load balancer et donc ça peut directement réinstancier des VM, les rajouter dans un pool, les registrer devant un load balancer pour supporter une load et automatiquement les réduire. Mais scaler des VM, ça prend du temps. Booter des machines, ça prend du temps. L'autre axe, c'est Kubernetes qui est donc là quand on donne une approche container qui va manager des pools de machines sur lesquelles il va déployer des containers et donc on a deux versions de Kubernetes, le standard, c'est-à-dire qu'on va provisionner des machines sur lesquelles on va déployer des containers et la version autopilote qui elle va dynamiquement rajouter des machines, resizer des machines en termes de nombre de coeurs, en termes de nombre de RAM pour s'ajuster au plus juste de l'utilisation de vos containers par rapport à leur load. Donc là, on est sur de l'infrastructure évidemment de plus en plus managée et puis de l'autre côté du spectre, on a le pur serverless où là vous dites juste j'ai un container qui a besoin de tant de ressources en termes de RAM et de CPU et à ce moment-là c'est automatiquement selon la load que ça va scaler et on a comme offre Cloud Run et Cloud Function et là on a une capacité qui va jusqu'à du scale to zéro. si vous avez zéro appel sur vos services et bien au bout d'un certain temps vous pouvez dire il n'y a plus du tout de ressources qui va en fait porter mon service et là où dans le compute et dans le Kubernetes vous êtes facturé en fait sur les VM sous-jacentes c'est-à-dire du CPU RER de la RAM RER du GB RER bon c'est compté à la seconde dans un Cloud Run vous êtes facturé en unité de temps CPU à l'horizon de 100 millisecondes donc on a une granularité de scaling mais aussi de facturation qui est encore au plus près de votre usage et donc évidemment tout ça c'est de l'app modernisation mais une fois qu'on a vu tout ce qu'on a vu avant on a bien compris qu'avoir des infrastructures et des services qui sont sur des architectures les plus élastiques et les plus scalables c'est un enjeu de scalabilité et de résilience mais aussi c'est un enjeu de coût mais c'est aussi un enjeu d'impact environnemental donc sur ce je finirai là-dessus sur les Google Cloud ça fait 15 ans enfin Google on va dire ça fait 15 ans qu'on fait les actions pour réduire notre impact à travers les compensations carbone l'énergie renouvelable et notre horizon 2030 qui va encore plus loin sur l'ensemble de notre chaîne de valeur et avoir des unités locales horaires d'énergie décarbonée et on va même aussi on est en train de travailler sur l'impact de l'eau vos actions à proprement parler ce sont celles-ci mesurer votre carbon footprint à travers votre outil le rapporter aussi à vos utilisateurs parce qu'en fait on a constaté certains clients nous ont rapporté que afficher l'empreinte carbone au niveau des projets c'est un élément de motivation des équipes informatiques pour optimiser qui est quelque part plus fort que juste dire réduit ta facture même si dans une certaine mesure il y a bien une corrélation entre les deux tout le monde est sensible à cette question et bien donner l'information est un est un est un levier qui qui fait agir les gens choisir une région qui a un mix énergétique plus bas c'est aussi un levier et enfin dans directement dans vos applications mesurer la performance on l'a toujours fait mais maintenant on sait que c'est un impact supplémentaire et ultimement refactoré et aller de plus en plus vers des architectures de type élastique containerisé ou serverless a aussi donc cet impact une réduction d'impact environnemental et sur ce très bien merci c'est parfait bon timing alors il y a eu quelques questions par chat je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de toutes les abordables Bertrand on les prendra toutes à la fin alors on peut en prendre une on va faire par ordre chronologique parce qu'on avait il y avait François qui demandait s'il était prévu que Google communique un jour sur les impacts environnementaux via les indicateurs normalisés ISO IEC 30134 alors je vous avoue je ne le connais pas celui-là le 30134 donc on reporte essentiellement notre empreinte carbone au niveau entreprise à travers donc on suit le protocole GHG protocole qui est un standard international de reporting carbone on reporte aussi à travers un framework qui s'appelle CDP Climate Disclosure depuis je crois 2011 donc ça fait très très longtemps et en fait on s'est engagé vis-à-vis d'un autre framework qui s'appelle Task Force for Climate Disclosure donc on va en fait là ça va être le reporting financier qui va s'aligner aussi sur la question des métriques environnementales donc je vais m'enseigner sur ce que c'est que ce 30134 ok alors je te propose il y en a certaines dans le chat et aussi dans la section Q&A peut-être que tu peux apporter des précisions par chat pendant qu'on fait que Bertrand parle et puis s'il reste des choses à éclaircir on peut y revenir à la fin vers 13h voilà Bertrand tu peux prendre la main et voilà nous parler de ce que vous faites chez Veolia alors je prends le contrôle alors bonjour à tous moi je suis Bertrand Cropon je travaille chez Veolia depuis quelques années déjà et je suis actuellement responsable des aspects finances et soutenabilité du cloud public au sein de la DSI du groupe donc je vais vous présenter aujourd'hui ce que nous avons fait chez Veolia en exploitant les données mises à disposition par Google donc pour le FinOps depuis pas mal de temps déjà et très récemment pour faire du GreenOps donc je suis accompagné de mon collègue Thomas Meriadek qui est product owner de notre plateforme GCP et qui m'a aidé à préparer ces quelques slides et pourra répondre à des questions précises si besoin ok allons-y alors au menu je vais rapidement vous présenter le groupe Veolia et ses métiers puis rentrer dans notre organisation GCP et les usages que nous en faisons et les problématiques d'outillage que nous avons dû adresser ensuite ce que nous avons mis en place en termes d'outillage pour desservir le FinOps et le GreenOps avec un zoom sur l'architecture de reporting que l'on a construite donc on est là dans le thème le thème du jour sur le dashboarding oui non non je t'avais perdu un petit peu mais vas-y c'est peut-être que moi d'accord ok j'espère que c'est que pour toi donc ensuite comment nous avons exploité ces données quelques constats ces données nous ont permis de faire quelques trouvailles intéressantes sur le GreenOps donc là je vous ferai un petit retour d'expérience sur des cas très concrets que l'on a traités et qu'on traite encore et puis on terminera par une petite conclusion alors Veolia c'est un c'est un groupe qui qui a une histoire vieille de 170 ans qui a commencé en 1853 avec la création de la compagnie générale des eaux donc nous sommes aujourd'hui 220 000 employés depuis la fusion récente dans le début d'année avec avec Suez donc on a trois métiers autour de l'eau le métier le métier historique donc traitement et distribution d'eau la gestion des déchets le recyclage et leur valorisation et enfin sur l'énergie donc qui est un métier qui a une dimension un peu plus réduite que les deux autres autour des réseaux de chaleur et de froid et puis les services aux bâtiments voilà donc on va rentrer maintenant dans le vif du sujet alors notre organisation GCP aujourd'hui on a une organisation principale alors on a des organisations annexes aussi mais on va parler de cette organisation principale donc qui a été créée en 2014 et qui est gérée en centrale par la DIC du groupe ça c'est un point important pour le reste puisque du coup il y a un certain nombre de choses qu'on a dû décliner vers nos BU donc on a une cinquantaine d'entités réparties dans 40 pays ce qui veut dire qu'on a aussi autant de DSI local à servir autour de cette plateforme et à ce jour on a un peu plus de 3200 projets donc créés dans l'organisation GCP alors l'usage que l'on en fait principalement tourne autour de la data avec Data Lake une offre Data Desk as a service on a choisi GCP pour refactorer nos solutions métiers ce qu'on a appelé nos solutions digitales comme le disait Vincent tout à l'heure autour du serverless qui est un axe important d'optimisation à la fois financière et carbone et puis on y fait de la data c'est du traitement de données donc autour de cette organisation on a besoin de développer un certain nombre d'outils pour permettre aux utilisateurs de la plateforme donc l'IT les DSI des BU pour leur permettre de piloter leur usage de façon décentralisée donc c'est vraiment une problématique il faut maximiser l'autonomie de nos BU pour gérer les opérations donc pour ça on a fait un certain nombre de choses on a développé des dashboards que je développerai jusqu'au bout et puis des outils à travers d'alerting du scheduling de ressources donc pour pour gérer le Finops et le Greenops donc dans le slide suivant je vous présente les différents outils dont je viens de parler donc les deux premiers sont des donc la gestion des budgets et la planification des ressources sont des outils qu'on a développé maison et les trois suivants donc autour de la consommation le carboprint et le traitement des recommandations donc c'est du pur dashboarding donc concernant la gestion des budgets on avait un besoin c'était d'informer nos owners quand il y a des écarts de consommation versus ce qui est prévu budgétairement avec un système d'alerting et donc à la fois les alerter mais aussi leur donner des outils pour gérer en toute autonomie les seuils qui sont paramétrés et optimiser en fait le niveau d'alerte donc il y a un service sur la plateforme qui s'appelle Budget Alert un service managé mais il n'était disponible qu'au niveau de l'organisation donc pour les billing admin comme on dit donc ce qui fait que aujourd'hui l'équipe centrale de la DSI Group reçoit des alertes mais finalement les owners qui sont au plus proche du terrain ne les recevaient pas donc vu notre organisation assez décentralisée c'était très compliqué à exploiter en l'état donc on a développé une solution donc à travers la mise en place de rôle un système de mailing qui s'appuie sur l'analyse des alertes générées par la plateforme par le service central mais pour les envoyer donc vers les vers les owners et des outils satellites pour à travers notre outil ITSM pouvoir jouer sur les paramétrages faire l'inventaire des seuils paramétrés mais finalement gérer le parc des alertes sur les les projets d'un périmètre d'un owner deuxième solution la planification des ressources donc qu'on a appelé instance schedule donc ça pareil donc ça c'est une solution qui va jouer sur le FinOps et le GreenOps ce que l'on souhaitait c'est donc que chaque owner en toute autonomie puisse planifier ses ressources et avoir une visibilité consolidée pour opérer cette planification alors il y a un service qui est sur la plateforme qui a été mis à disposition il me semble c'est au début de cette année mais qui a quelques limites par rapport à ce qu'on souhaitait faire puisque c'était un déploiement à la maille du projet et de la région donc compliqué à centraliser il n'adresse à date que les VN aujourd'hui notre problématique de planification elle est aussi sur les clodes SQL qui peuvent être un poste important notamment pour réduire le coût des licences et puis ça manquait de flexibilité puisque finalement on s'est rendu compte que pour modifier les plages il faut supprimer et recréer donc on a cherché à développer une solution maison qui couvre les deux services les VM et les clodes SQL et sur lesquels les owners sont complètement autonomes pour gérer leur planification à travers les labels voilà donc ça c'est les deux solutions que je vous évoque là pour faire le tour complet des outils mais le reste de la présentation va se concentrer sur le dashboarding et l'usage des données qui nous sont mis à disposition ce que l'on avait besoin de faire sur le dashboarding c'est donner une visibilité consolidée et suivie dans le temps aux owners sur leur périmètre alors la problématique c'est qu'en fonction des données qu'on cherche à exploiter elles sont soit au niveau des projets soit au niveau d'organisation donc le billing lui il est disponible pour les owners dans chaque projet la console permet de suivre les coûts mais il n'y a pas de consolidation par périmètre aujourd'hui donc un owner se connecte à un projet à un autre etc par contre avec cette méthode il ne peut pas regrouper ses projets et puis suivre le coût global sur le cardboard footprint la problématique était différente c'est-à-dire que ce qu'a montré Vincent tout à l'heure c'est disponible uniquement au niveau de l'organisation donc les baby admin l'équipe de la DSI du groupe mais pas pour les owners et en termes d'exploitation des données pour l'instant c'est assez limité pour creuser trouver des axes d'optimisation faire un peu de forage mais les données brutes sont disponibles donc on a pu les exploiter pour créer les dashboards donc je passe au slide suivant et là nous sommes sur l'architecture justement que nous avons mis en place pour mettre à disposition les dashboards pour nos BU et nos owners bon là c'est une vue très simplifiée pour pas charger le slide alors Google nous fournit plusieurs types de données bon historiquement ça on connait tous c'est le billing la consommation l'usage les coûts depuis fin 2021 on a accès aux données carlots de footprint et très important dans notre démarche les recommandations donc aujourd'hui on a des recommandations à la fois sur la partie financière donc les savings on a aussi les potentiels de réduction d'impact carbone donc ça c'est l'autre axe que l'on peut exploiter avec ces données là et puis le troisième axe dont on parlera pas plus ici c'est l'axe sécurité c'est que à travers les recommandations de sécurité on peut aussi faire un certain nombre d'actions qui peuvent apporter au FinOps mais c'est pas vraiment l'objet alors ce qu'on a décidé de faire c'est de récupérer et optimiser ces données donc il y a un export complet qui est fait tous les jours par Google donc on a mis en place du raffinage du partitionnement on fait de la transformation de données pour simplifier la visualisation derrière par exemple le champ le champ label de mémoire qui a besoin d'être un peu transformé pour que ce soit beaucoup plus simple à exploiter et puis des systèmes de mise en cache pour optimiser les coûts on récupère depuis l'organisation les folders les rôles les custom rôles les honneurs donc pour pouvoir contextualiser par BU par Honor la publication et toutes ces données elles sont publiées dans un dashboard unique Data Studio alors qui depuis cette semaine me semble-t-il s'appelle Looker Studio et pour les BU qui le souhaitent on leur met à disposition leurs données dans une vie BigQuery ce qui leur permet de les intégrer dans leur propre dashboard s'ils souhaitent investir là-dessus et puis aller plus loin dans leur reporting donc là en gros on a une consolidation complète de l'information une seule source de vérité à la fois pour les données et pour les droits et c'est une solution complètement packagée au niveau du groupe donc c'est nous qui la maintenons on la partage et elle est consommée par l'ensemble de nos BU alors j'ai mis quelques chiffres là déjà l'investissement en projet pour construire cette infrastructure nous on a été assez loin notamment pour la contextualisation donc on peut estimer que ça nous a pris 30 à 40 jours de projet pour tout construire une fois qu'on avait défini ce qu'on voulait faire par contre rien n'empêche d'exploiter des données directes mises à jour par Google de poser un dashboard Locker Studio pour plus je l'appelle Data Studio et puis commencer à faire de l'exploitation donc pour dire que il y a à peu près tout ce qu'il faut pour commencer et puis après on peut selon le contexte avoir besoin d'aller plus loin c'est ce que nous on a fait mais c'est pas obligatoire donc à date ça nous consomme à peu près 1 tera 4 de données incluant tout l'historique donc depuis l'ouverture de la mise en place de la plateforme donc en 2014 on a un coût de ressources autour de 120 euros par mois donc c'est quand même pas très cher finalement par rapport au volume de notre organisation et on sait aussi donc mesurer l'impact de cette solution à travers les données carbon footprint donc on est ici à 40 kilos d'équivalent CO2 par mois ce qui nous a permis aussi de voir que ça peut être optimisable qu'on peut agir sur ces 46 kilos et notamment en changeant quelques régions de stockage pour des datacenters plus sobres voilà donc je vais maintenant vous présenter ce qu'on a pu tirer de cette architecture et des données qu'elle présente donc avec tout ça on adresse la plupart de nos besoins élémentaires donc le billing pour le FinOps donc avec des données à J-1 qui permettent toutes les analyses nécessaires pour suivre les finances c'est là-dessus aussi ces données-là que s'appuient nos alertes budgétaires un dashboard d'impact carbone qui exploite les données fournies par Google et les présente avec nos propres labels Veolia donc pour les ce qui permet d'aller plus loin sur la compréhension et la répartition de l'impact sur les applications par exemple et puis un dashboard de recommandation lui qui adresse les deux sujets le FinOps et le GreenOps puisque on a des données qui nous disent si je fais le ménage à tel endroit je peux gagner tant d'euros et tant de grammes ou de kilos de carbone donc les données billing et recommandations sont mises à jour tous les jours nous on les publie à J-1 pour ce qui est de carbone footprint c'est à M-1 donc voilà donc c'est pas au même rythme mais avec tout ça on fait déjà pas mal de choses et on a pu faire deux constats donc c'est l'arrivée du carbone full print ça nous donne une nouvelle grille de lecture alors le petit dessin qui est là c'est pour dire que en fait jusqu'à présent avec le FinOps on avait une loupe ou un télescope comme on veut et avec la bulle carbone en fait on ajoute des lunettes infrarouges en fait donc ça nous permet de voir tout ça sous un autre angle qui rejoint les mêmes intérêts économiser soit du carbone ou des euros mais ça nous a amené une grille de lecture nouvelle et très intéressante et puis toutes les actions FinOps GreenOps servent le CECOPS puisque quand on fait du ménage forcément on enlève des ressources et on limite les risques de la surface d'attaque donc voilà en gros ce que nous ont apporté l'exploitation de toutes ces données concrètement maintenant en deux trois slides notre retour d'expérience donc quand on a mis en place le dashboarding au niveau de l'organisation on a pu identifier il y a eu des coups de cuisine évidents donc là par exemple on voit que les environnements hors production représentent en termes d'impact à peu près la moitié de l'impact des environnements prod on sait tous que ces environnements en production peuvent facilement être optimisés parce qu'ils peuvent être gérés à la demande programmés et c'est déjà un classique dans le FinOps mais là on a une vision sous l'angle carbone et en termes de services le premier service qui impacte chez nous c'est Big Query puisque notre data est là et derrière on a le Compute et puis le Cloud SQL maintenant on sait les programmer avec le produit dont je vous ai parlé tout à l'heure et donc du coup ça permet de mettre en place des actions issues de l'analyse de ces données ensuite ce qui est assez intéressant c'est que dès la mise en place des dashboardings on a détecté un incident impact carbone moi je l'appelle comme ça mais oui c'est un incident impact carbone c'est-à-dire que les deux graphes que vous voyez là à droite donc le graphe bleu c'est nos coûts c'est des coûts de la plateforme de l'organisation donc c'est ce qu'on suivait historiquement fin d'année dernière on a récupéré les données des carbon footprint on les a mises en forme et on s'est aperçu que là sur trois mois on avait une surconsommation sur impact carbone et qui finalement ne se voit pas du tout dans les coûts c'est-à-dire que on n'aurait pas eu ces données on n'aurait pas pu se rendre compte parce que jusqu'à présent on estimait qu'un euro dépensé avait forcément quelques grammes d'impact voilà mais finalement pas sûr c'est le constat qu'on a pu faire là donc à chaque fois qu'on jouait nous sur des réductions de coûts on savait qu'on faisait quelque chose pour réduire l'impact carbone mais on ne savait pas dans quelle proportion donc maintenant on le sait les comptes ne se suivent pas toujours et c'est vraiment une preuve de la valeur de ces métriques pour encore mieux gérer tout ça alors autour de ça il nous reste des choses à développer parce que là c'est une analyse mensuelle et de visu manuelle on n'a pas encore de système d'alerting comme on peut l'avoir sur les finances donc ça on prévoit de le développer en attendant on fait des analyses régulières alors concernant cet incident puisqu'il y a eu une suite donc on a on a analysé toutes les données donc on a pris les données qui sont disponibles dans les données fournies par Google donc avec l'ID du projet le service la région et puis nos labels qui permettent d'affiner et de regrouper on s'est rendu compte parce que c'était le service Compute Engine sur la région US qui était à l'origine de cette consommation du coup on n'avait pas le SKU c'est pas grave on a été dans la console on a continué de creuser avec la console et on s'est rendu compte que c'était le SKU VPC Flowlog du service Compute Engine qui consommait et qui était à l'origine donc on a pu identifier l'équipe qui était en charge du projet on a analysé tout ça avec eux ils ont fait une modification d'architecture et c'est revenu à la normale mi-janvier alors au total ça nous a permis de ne pas consommer on va le dire comme ça de régulariser quelque part 13 tonnes d'équivalent CO2 mensuel chose qu'on n'aurait jamais identifié sans ces données Carbon Full Print et puis quelque part c'est arrivé dès qu'on a commencé à exploiter tout ça et puis commencer par ça c'est plutôt motivant parce qu'on se rend compte que dès le début on a eu un cas à gérer et du coup ça nous a ça nous a bien fait plaisir et conforté pour la suite voilà donc ça voilà pour notre cas concret et j'arrive à ma petite conclusion que j'ai appelé From FinOps to GreenOps puisqu'en fait tout ce qu'on est en train d'expliquer avec Vincent depuis tout à l'heure c'est qu'on fait du FinOps depuis bien longtemps et que maintenant on a des données disponibles pour développer encore plus notre démarche GreenOps en tout cas chez Véolia on a depuis un certain temps mais on commence maintenant à avoir du concret et des métriques le parallèle avec le FinOps il est assez évident et ça nous permet aussi de tirer parti de notre expérience qu'on a depuis qu'on fait du cloud pour construire le GreenOps de demain alors quelques points autour de ça on se rend compte que d'un côté le FinOps touche le porte-monnaie le GreenOps est bon pour la planète alors ça c'est une notion assez importante puisque on se rend compte avec les jeunes embauchés en fait la notion environnementale les touche plus que la notion financière donc c'est vraiment un levier pour sensibiliser et faire adhérer les gens sur une démarche finalement d'économie carbone comme on le fait sur l'économie financière donc nous tous les dashboards ils sont déjà prêts la sustainability la sustainability by design est déjà intégrée dans nos esprits c'est-à-dire que quand les équipes d'architecture pensent à des solutions ils intègrent aussi la région de déploiement en fonction des contraintes performance distance etc mais c'est intégré et ça fait partie des choix on organise des game day avec les équipes pour challenger et faire du challenge d'équipe autour de la sustainabilité comme on en faisait avec le FinOps et puis comme je disais tout à l'heure notre prochain notre prochain outil à développer c'est tout l'alerting autour du CO2 pour que l'incident qu'on a vu tout à l'heure finalement ne vienne pas d'une analyse manuelle régulière mais d'automatisme comme on peut déjà l'avoir sur les budget alert voilà et puis ma petite phrase de conclusion c'est qu'aujourd'hui les deux sont nécessaires et complémentaires donc from FinOps to CleanOps c'est de toute façon pour aller vers FinOps et GreenOps voilà j'en ai terminé dans les temps et bien c'est parfait bravo donc il ne nous reste qu'un petit peu de mou alors je ne sais pas est-ce que vous avez des questions pour Bertrand et puis ensuite on pourra peut-être revenir si j'ai vu qu'il y a eu des échanges par chat sur la partie de Vincent on pourra y revenir ensuite mais est-ce que vous pouvez ouvrir vos micros et puis vous poser vos questions directement peut-être pas les timides je viens de voir une question qui vient d'arriver dans le chat existe-t-il des services configuration de services pour permettre au DC de décaler l'exécution de charge de calcul pas urgente typiquement batch à une période qui l'arrange pour optimiser la consommation d'énergie l'utilisation d'énergie bas carbone alors ça on a commencé à le mettre en place sur les workloads de Google donc l'infrastructure de Google elle est complètement containerisée depuis complètement 15 ans et donc c'est la même toute l'infrastructure est gérée de façon homogène donc les batchs l'interactif donc c'est ce qui permet d'augmenter considérablement le taux d'utilisation de l'infrastructure et donc aussi d'économiser et de réduire d'améliorer l'efficacité énergétique et on a commencé à mettre un indicateur disponibilité d'énergie bas carbone dans le scéduleur pour les tâches à basse priorité typiquement indexer internet comprimer des vidéos YouTube ce genre de choses et donc ça c'est quelque chose qu'on est en train de déployer pour Google pour Google Cloud c'est pas encore là mais on est en train de voir possiblement d'afficher un signal c'est-à-dire faire une prédiction de disponibilité d'énergie décarbonée en fonction du lieu et de l'heure c'est une éventualité pour vous permettre à vous de scheduler des workloads en fonction de ce critère c'est quelque chose qui est l'étude alors Johan vas-y tu peux y aller si tu veux alors je vais lire la question de Johan qui demande pour l'instant l'indicateur market base viendra s'ajouter au location base et non le remplacer tout à fait l'objet c'est pas de le supprimer parce que location base et market base apportent une information de nature différente notamment le fait que location base il est proportionnel à l'énergie donc combien même on n'affiche pas l'énergie on est plus proche de l'énergie qu'un location base qu'un market base et d'autant plus plus vous allez vers des fournisseurs qui couvrent par de l'énergie renouvelable plus le market base il va de lui-même tendre à zéro en fait donc à ce moment-là quelque part ils perdent l'information si vous voulez l'utiliser comme un indicateur d'impact de vos propres mesures de vos propres actions pardon et donc oui on vient garder les deux merci pour la réponse merci Antoine j'avais un problème de micro j'ai arrivé pas de soucis bonjour au passage bonjour est-ce qu'on a autre chose alors dans la partie Q&A on a tout dit on arrive officiellement au terme de notre rendez-vous après je ne sais pas s'il reste quelques questions je pense qu'on a le temps de les adresser mais si personne ne bouge allez-y je veux bien j'ai une petite question pour Bertrand déjà merci pour la presse tu parlais d'un outil de recommandation quel est le niveau d'intelligence que tu mets dans ces recommandations à quel point c'est dynamique à quel point il y a de la je ne sais pas quel niveau d'intelligence tu arrives à mettre là-dedans c'est l'intelligence de Google on récupère les recommandations de la plateforme et simplement on les présente on les regroupe pour que les owners y aient accès de façon centralisée avec le reste et puissent s'en servir pour trouver des leviers donc en fait ça vient d'ActiveAssist c'est ça ? je ne sais pas ce qu'il y a derrière mais oui c'est l'outil de recommandation de la plateforme d'accord donc ça doit être ça et dernier point Bertrand si tu es multi-cloud comment tu fais ? tu ne l'es peut-être pas donc ce n'est pas un problème on est multi-cloud et on fait du dashboarding sur les deux mais de façon différente ok donc on n'a pas un outil qui englobe les deux si c'est ta question ok merci à tous les deux en tout cas c'était très intéressant j'en prie j'avais une question complémentaire pour Vincent notamment sur le scope 3 donc déjà merci pour les précisions sur la partie sur la partie scope 2 par contre sur tout ce qui est lié au scope 3 de Google donc certes on prend en compte la partie fabrication des serveurs déplacement des employés etc mais qu'en est-il des autres postes du scope 3 par exemple liés à tout ce qui est maintenance des serveurs ce qui est aux autres types de fournisseurs qui peuvent venir assurer tous les services vendus par Google qui doivent avoir quand même une part importante dans le bilan carbone quand je dis manufacturing ça inclut les pièces détachées c'est ce qu'on fait en plus et tout donc il y a le manufacturing la logistique de ces pièces parce que la plupart viennent d'Asie c'est évident donc c'est tout le flux logistique manufacturier pour les opérations data center qui est pris en compte ok et on top on ajoute la construction des data centers qu'on amortit évidemment et les employés mais pour le coup les employés qui opèrent les data centers d'accord ok alors honnêtement la partie employée elle est minuscule oui tout à fait ce qui me questionnait c'était plutôt tous les autres dépendances de Google sur l'activité de ces data centers où on n'a pas forcément que la fabrication et l'entretien des serveurs mais tout ce qui est lié au fonctionnement de l'entreprise Google entre guillemets pour assurer l'activité de ces data centers en fait comme par exemple comme par exemple tous les autres types de fournisseurs qui ne sont pas forcément liés directement à la fabrication des serveurs mais qui sont liés à tous les équipements des data centers donc ça inclut les transformateurs les câbles d'accord et vraiment tout c'est tout ce qu'on prend de nos achats qui vont dans les data centers enfin mais on parle de physique là oui physique et sur la partie service est-ce que vous avez réussi à challenger je non je ne crois pas ok mais je ne m'attends pas à ce que ce soit important par rapport au matériel oui ok ok très bien merci pour la réponse et comment vous faites dans le cas où je pense qu'il y a dans certains cas où vous devez utiliser des data centers qui ne vous appartiennent pas même si dans ce cas-là est-ce que vous obtenez vous arrivez à obtenir les on a fait une extrapolation sur la base des nôtres donc en fait on utilise généralement l'unité de dimensionnement d'un data center c'est sa puissance électrique de dimensionnement donc les mégawatts et on utilise ça pour extrapoler ceux pour lesquels notamment on loue d'accord merci mais pareil c'est vraiment les équipements manufacturiers qui sont archi-dominants à plus de 90% c'est la fabrication des serveurs des switches etc qui font le scope 3 donc tous les autres domaines sont aussi importants mais il y a bel et bien un domaine qui est archi-dominant et bien c'est parfait il me semble qu'on a fait le tour je vous remercie alors Bertrand et Vincent merci d'avoir pris le temps de venir discuter de tout ça c'était hyper intéressant la presse si mes speakers veulent bien que je la partage on pourra la partager je verrai ça avec eux sinon de toute façon l'enregistrement du meetup est disponible sur notre chaîne YouTube comme tous les précédents depuis le Covid c'est l'intérêt de les faire à distance je remercie tout le monde on se revoit je pense pour un prochain meetup et un dernier de l'année avant les vacances de Noël le sujet reste à définir si vous voulez témoigner n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi je vous remercie à tous je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas mangé une bonne fin de journée un bon week-end peut-être de bonnes vacances et à très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tout le monde au revoir merci merci – Sous-titrage FR 2021